La première, c'est que je crois que dans les années 70, une bonne partie des acteurs sociaux qui s'intéressent à l'image sont persuadés qu'avec la vidéo, on arrive à un tournant profond. Alors, je crois que c'est probablement quelque chose de partagé, aussi bien des groupes vidéo, qu'une partie du pouvoir politique de l'époque qui pense, et il y a de nombreux rapports officiels, notamment au ministère de la Culture, voisin, mais le ministère de la GMSS, enfin toute une série de lieux, et même au service de la recherche de l'ORTF, je dirais donc tous ces lieux de recherche et de prospective sont persuadés que les masses médias vont disparaître demain ou après-midi. Et que donc il faut se préparer à ces transformations majeures. Il y a un thème d'un chercheur québécois, je crois que c'est Michel Cartier, qui avait lancé l'expression de self-media. Donc l'idée qu'il n'y a plus des médias de masse, avec d'un côté un émetteur des récepteurs, mais que chacun lui-même produit dans un dispositif d'autoproduction ces médias. Donc je dirais, derrière l'idée de vidéo consensus, il y a d'abord cela. Et puis, il y a effectivement l'idée que cette technologie tout à fait moderne, c'est une vraie rupture quand même dans la prise d'image, qui est la vidéo du pouce, peut être aussi un dispositif d'animation culturelle ou socioculturelle, et que dans, et notamment dans les nouveaux quartiers, par exemple, dans un certain nombre de banlieues, cette vidéo pourrait être un dispositif, disons, de vidéo-animation. Et donc je présente la vidéo-animation, disons, dans une optique, disons, on va dire un peu sérienne, disons, le prolongement des appareils idéologiques d'État, comme finalement un outil d'implication de l'idéologie de Mou. Une perspective marxiste-saint-soussérienne tout à fait dans l'air du temps, des années 70. Et puis, effectivement, donc je présente les groupes vidéo, au contraire, comme les instruments indépendants, d'un combat politique, combat politique qui a, je crois, deux caractéristiques fortes, d'être indépendant des organisations politiques. Et on en redit, il y a discuté tout à l'heure avec Sébastien Léaillard, mais je crois que c'est probablement différent du cinéma. Le cinéma militant, ça c'est à cause de son coup, avait probablement des liens beaucoup qui font avec les grandes organisations politiques. Donc, un outil de combat politique indépendant des organisations, correspondant bien à ce slogan de l'époque, donner la parole aux masses, et en même temps, indépendant des grands médias. Ce qui, évidemment, ne va pas être sans problème au niveau de la vie. Il faut aussi rappeler qu'on est, à l'époque, dans l'idée qu'on va, notamment avec la réunion de la culture et de la télévision par cas, avoir une multiplicité de canaux de diffusion. Et les gens qui réfléchissent un tout petit peu à ça vont tous faire un pèlerinage au Québec. D'ailleurs, c'est l'incrédent. J'ai rencontré Michel Ingoire, le pèlerinage québécois s'imposait à cette époque. Vous voyez Alger et Montréal, les deux lieux importants de la réflexion sur l'image au tournant des années 60-70. On peut dire très rapidement de cette idée de vidéoconsensus. Je dirais peut-être un point que j'ai oublié d'indiquer aussi qui est intéressant, c'est que le projet de Sony, quand Sony met sur le marché, je crois que c'est en 67, le portapac, le premier magnétoscope portable demi-pouce, le marché auquel Sony pense, c'est évidemment le grand public. Ça s'inscrit dans ce qui a été la politique de Sony dans les années 60, de transformer des matériels professionnels en des matériels grand public. Et vu le coût de ce matériel, ce matériel va trouver un marché essentiellement dans des institutions du côté de la vidéoconimation et du côté des groupes idées. Donc, en interviewant, j'ai interviewé un certain nombre de ces groupes, j'ai vu un certain nombre de ces bandes, j'ai encarné un petit peu la littérature de l'époque, et effectivement j'ai bâti une petite typologie qui correspond finalement à deux idiotypes, qu'on pourrait appeler d'un côté la vidéo collective et de l'autre la vidéo d'auteur, et on peut définir ces types à travers cinq critères. Finalement, comment la vidéo s'insère dans les pratiques sociales et la vidéo collective s'insérerait dans les luttes. Je crois que la bande qu'on a vue tout à l'heure en est très très bonne des démonstrations. Encore que, la vidéo d'auteur s'intéresse aussi aux luttes, mais elle ne s'insère pas de la même façon. Qui parle ? Il y a effectivement cette idée qui est en phase avec l'époque, que ce sont les personnes en lutte qui parlent, les bandes sont non signées. Alors, ce n'est pas propre à la vidéo, je crois qu'on peut rappeler les débats au moment de la création de Libération. finalement, le premier projet qui va donner forme à Libé, c'est de créer une agence. Une agence où, finalement, chacun pourrait s'exprimer. Ça ressemblerait un peu à un bleu d'aujourd'hui. Donc, finalement, cette idée que les professionnels s'effacent, ou les semi-professionnels s'effacent derrière les citoyens n'est pas propre à la vidéo. Et puis, du côté de la vidéo d'auteur, eh bien, évidemment, les bandes sont signées. Caractéristiques de la bande, eh bien, d'un côté, du côté de la vidéo collective, on aurait quelque chose qui ressemblerait plutôt à de la vidéo action, peut-être à de la vidéo track. Et puis, de l'autre côté, on aurait un produit fini, dans la tradition du cinéma. Les modes de réalisation, du côté de la vidéo collective, ce serait un collectif de réalisation. Malgré toutes les difficultés pour les groupes, eh bien, ils acceptent souvent de prêter leur matériel. Et puis, de l'autre côté, eh bien, on a la réalisation qui est faite par le groupe, qui se définit un peu comme un groupe moins semi-professionnel, et pas de prêt de matériel. Et enfin, la question de la diffusion, qui est évidemment centrale. Dans la vidéo collective, c'est le groupe qui organise la diffusion, et dans la vidéo d'auteur, eh bien, l'idée, c'est que ça serait des produits édités, avec malgré toute la difficulté qu'on peut quand même rappeler, c'est qu'il y a eu plusieurs normes successives de vidéos, donc il fallait amener un médiéthoscope, et que sinon, il y avait des risques que ça, c'est pas la bonne norme, enfin, etc. Je crois que vous avez dit, on parlait souvent, et bien plus, ça s'en va bon que moi. Et puis, donc, je termine ce petit article, avec une réflexion sur les formats, parce que, contestablement, il y a, et c'est peut-être la liberté de l'avenir par rapport au cinéma, notamment le fait qu'on peut réeffacer, que donc, du coup, la bande coûte beaucoup moins cher qu'une pellicule qu'on aura impressionnée une fois pour toutes. Et bien, on peut imaginer plusieurs formats, dans ce que j'avais appelé la vidéo-action, où ça rentrait vraiment comme instrument de lutte. Le vidéotract, d'ailleurs, peut-être qu'en voyant cette bande, j'hésitais un petit peu, mais il fallait le casser, mais manifestement, on est quand même dans un tract militant, qu'on met, donc, sur, on dit de réfuse, sur des moniteurs à la sortie de l'église, enfin, à l'extérieur de l'église. Et puis, probablement, ce qui est le format le plus intéressant, et qui, là, touche probablement, un petit peu, l'idéologie de la vidéo-animation, l'idée que la vidéo peut servir à analyser une action sociale. Donc, on peut filmer pendant des heures et des heures, et, effectivement, analyser une situation sociale. Peut-être d'ailleurs, dans cette lignée-là, un auteur qui n'a pas été évoqué, jusqu'à maintenant, vous l'avez déjà évoqué, qui est le Canadien O'Gary Beltine, qui a filmé les 100 centaines d'heures en Tanzanie et en Internet. Donc, voilà un petit peu ce qui ressortait de ce papier, mais Hélène Fleck-Linger, vous l'avez déjà présenté, le numérique. Eh bien, premier élément de comparaison, je voudrais venir parce que j'ai beaucoup travaillé sur les imaginaires collectifs du numérique et notamment sur ceux d'Internet. Je crois qu'il y a une certaine parenté, effectivement, entre ces deux grands imaginaires collectifs de rupture avec les masses médias, d'un média réellement démocratique offert à tous. Finalement, il y a une certaine parenté. Pour bien connaître les... avoir étudié les discours américains, on va retrouver un certain nombre d'acteurs américains qui vont reprendre le même discours sur le numérique. Aux États-Unis, il y a un lien extrêmement fort avec la contre-culture uniformienne, c'est trop évident. Donc, ces deux discours sont assez proches avec une dizaine d'années de décalage. La grande différence, c'est que le discours sur l'imaginaire du numérique va avoir une efficacité très forte. Il est quand même un petit peu au cœur de ce que vont devenir les pratiques du numérique et d'interdiction. Tandis qu'incontestablement, cette vidéo des années 70 ne va pas devenir un dispositif massif. Alors, examinons ça de façon un peu plus fine. Je dirais la question de l'accès au matériel. Ce serait intéressant d'exprimer probablement en SMIC le coup d'un porte-à-passe de l'époque. Les petites chiennes pourraient retrouver ça. Ça fait l'objet. Aujourd'hui, je dirais, tout le monde a son smartphone dans sa poche avec la possibilité de faire de l'imaginaire. Donc ça, c'est vraiment une rupture considérable. Et je dirais, quand on voit la diffusion des smartphones, c'est pas seulement en France, c'est une idée de la fusion planétaire. Deuxième élément de transformation sur lequel je m'en insistais peut-être encore plus, c'est la question de la diffusion. J'avais utilisé une expression un peu écolo dans ce rapport de vidéo-brouette pour parler de la diffusion. C'était pour parler d'Ivan Michel Lefebvre qui transportait leur magnétoscope pour aller faire des projections. C'était du deux chevaux, probablement, pas une brouette. Oui, voilà, il y a de 5 kilos. Voilà. Un certain nombre de débats aux États-Unis. Est-ce qu'on peut analyser Internet ? Est-ce qu'on peut analyser les radios ? Je dirais, la grande différence, et tous les paires des radionnibles le savent bien, c'est que malgré tout, après le début du mouvement des radionnibles, il a fallu mettre une régulation. Et il y a un régulateur qui a attribué les fréquences. Et évidemment, il n'y avait pas de fréquences pour tout le monde. Et dans ces cas-là, mais ça avait été la même chose aux États-Unis dans les années 20, on donne évidemment les fréquences aux plus riches qui ont... Pas forcément parce qu'ils sont les plus riches, parce qu'on se dit que ce sont eux qui utiliseront le mieux les fréquences, et qu'on est certain qu'ils y diffuseront 24 heures sur 24. Sur le web, il n'y a pas de ligne. Donc, il me semble que c'est une des premières fois dans l'histoire de la communication qu'on rentre dans un système de communication qui n'a pas de limite. Le fait que j'ai mon blog, ne m'empêche pas, mon nickel est belle, d'en avoir un, c'est vraiment un. Eh bien, je dirais, c'est vraiment quelque chose de vraiment fondamentalement différent. Troisième élément de comparaison qui, je crois, c'est la question de la compétence. Il n'y avait pas vraiment de compétence sur le cinéma amateur. Je n'ai plus les chiffres en tête, le taux d'équipement, le millimètre, si je permets de garder un matériel.